Dimanche 13 mars 2016, la plage bondée de Grand Bassam subit une attaque terroriste, la première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le bilan est lourd, 19 victimes. Le docteur Jean-Jacques Conadjé publie un ouvrage passionnant sur cette tragédie. Il rappelle le déroulé précis des événements qui ont marqué cette journée, la réaction des forces de sécurité et la gestion de la crise par les autorités. Mais, et c'est aussi tout l'intérêt de cet ouvrage, il raconte comment les groupes djihadistes se sont implantés au Sahel pendant des années et nous menacent. Vous êtes d'endroit dans les yeux. Docteur Conadjé, bonjour. Bonjour, monsieur Dina Serra. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de cette info à l'occasion de la sortie de votre ouvrage, dont le titre est « Attentat de Grand Bassam dans le feu de l'action » paru aux éditions de l'Aude. Alors, pourquoi avez-vous décidé de publier un livre sur l'attentat de Grand Bassam, sept ans après les faits ? D'abord, je vous remercie pour cette opportunité et j'ai décidé de publier sur l'attentat de Grand Bassam pour trois raisons. J'en citerai maintenant quatre, si vous permettez. La première raison, c'est que j'ai écrit par obligation morale, parce que l'attentat de Grand Bassam fait partie désormais de notre histoire commune. Elle appartient à notre conscience collective et puis ça constitue quand même un repère dans la construction de notre identité nationale. Et je me suis rendu compte que cette année après la survénance de cet attentat, Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose et ça avait tendance à sombrer dans l'oubli. Et la seule façon d'immortaliser ce genre d'événement qui rassemble la conscience collective, c'est d'écrire sur cet événement, je dirais, c'est de l'immortaliser. Et c'est l'une des raisons qui m'ont motivé à écrire. Et puis après, j'ai écrit aussi par patriotisme intellectuel, parce qu'ailleurs ce genre d'événement mobilise l'intelligentsia. Ça mobilise tout le patriotisme intellectuel. Par exemple, pour l'attentat du 11 septembre 2001, en 20 années, il y avait 585 livres écrits en français sur cet attentat-là. Ça fait une moyenne de 30 livres par an. Bon, je me suis dit qu'à ma qualité de spécialiste des questions de la défense et de sécurité, il fallait quand même écrire sur l'attentat Théros-des-Grand-Bassam avec une analyse scientifique pour pouvoir tirer les leçons nécessaires et faire des recommandations. Et la troisième raison, si vous le permettez, c'est pour rendre hommage à nos forces. Nos forces de défense et de sécurité. C'est vrai que l'armée, c'est la grande muette, mais il faut rendre hommage à ces personnes-là. Vous avez parlé pour elles. Oui. On va d'ailleurs y revenir. Oui. Vous racontez en détail nombreux témoignages à l'appui dans ce livre, Le déroulement de l'attentat. Alors, est-ce que vous pouvez dire en quelques mots ce qu'il s'est passé ce 13 mars 2016 sur la plage de Grand-Bassam ? Oui, ce qui s'est passé, c'est vraiment effroyable. Ce 13 mars 2016, c'était une journée comme les autres, ensoleillée, un dimanche ensoleillé. À partir de 10 heures, ceux qui avaient passé la nuit dans les hôtels qui abondent la plage étaient là, ceux qui commençaient à venir d'Abidjan. Parce qu'il faut dire que Grand-Bassam a la particularité de rassembler du monde, que ce soit des expatriés ou bien des Ivoiriens qui vont vraiment, en famille surtout, qui vont sur ces plages-là pour changer un peu d'air, pour se faire des idées, et ils vont en groupe. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est aux environs de midi, midi 25, qu'il y a eu des coups de feu qu'on a entendus sur la plage. Au départ, il y a beaucoup d'hommes qui ont pensé à des hypothèses. La première hypothèse, on a pensé que c'était des policiers de la ville qui étaient en train de poursuivre des braqueurs. Et ces braqueurs-là avaient pris la poudre d'escampette du côté de la plage. Parce que quelques jours auparavant, il y avait eu ce même scénario, mais ce n'était pas un jour de grande affluence. Et puis, à côté de cela, il y a des personnes qui ont pensé que c'était des jeunes qui arrivaient d'Abidjan, qui venaient faire des fêtes et qu'il y avait des pétardes. Donc, ce sont ces deux hypothèses-là qui ont commencé à circuler jusqu'à ce que les populations se rendent compte de l'évidence qu'il y avait quand même une tuerie des masques. Et là, on avait un groupe de trois personnes. Oui, un groupe de trois personnes. Qui avaient des armes des kalachnikovs en main. Et qui avaient pris d'assaut la plage. Pris d'assaut la plage, ça veut dire qu'ils tiraient sur tout ce qui bouge. Ils tiraient sur tout ce qui bouge. D'abord, ils ont commencé par des tirs de sommation. Et toutes les premières personnes du côté de l'hôtel Canéan Beach, parce qu'ils se sont changés et armés du côté d'un restaurant qu'on appelle le Zion Rock. Et c'est de là qu'ils sont sortis de ce petit restaurant-là. Ils ont fait des tirs de sommation. Et ils sont avancés méthodiquement. Méthodiquement. En allant vers la mer, en allant vers les plages et les restaurants qui sont en haut de la dune. Oui, mais il y avait une stratégie bien orchestrée. Ils ont ratissé tout ça. Ils ont ratissé, mais il y a deux qui sont allés vers la mer. Parce que lorsqu'ils ont commencé à tirer en l'aile et commencé à tuer les personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont allées se réfugier dans l'eau. Donc, il y a deux qui se sont orientées vers la dune, vers la plage, qui ont commencé à tirer sur ces personnes-là qui se réfugiaient dans l'eau. Et puis, il y a une autre qui était restée du côté, je dirais, des bâtiments de l'hôtel pour pouvoir tuer aussi d'autres personnes. Vous racontez des scènes assez incroyables et effroyables avec des témoins directs que vous citez. Mais alors, il y en a une qui, pour moi, était nouvelle. C'est que les terroristes ont achevé un de leurs acolytes qu'ils avaient eux-mêmes blessé en tirant dans la foule. – Effectivement, c'est pourquoi je mets l'accent sur la stratégie de progression des terroristes. Parce qu'il y a deux qui s'étaient mises du côté de la dune, et puis le dernier, le troisième, qui était du côté des bâtiments, des restaurants. Et dans un échange de feu, il a reçu une balle au niveau du pied, au niveau de la jambe, et il ne pouvait plus progresser. Donc, ils se sont rendus compte que c'est quelqu'un qui n'allait plus leur être utile. Et c'est quelqu'un qui n'allait pas forcément mourir en matière. Donc, ils sont venus, ils l'ont regardé, ils l'ont achevé, ils ont fait quelques prières et ils l'ont achevé, et ils ont continué leur progression. – Le bilan officiel est très lourd. 19 morts, 33 blessés. On va tordre le cou à une légende. Certains pensent que ce bilan a été sous-estimé. Vous attestez que les chiffres sont réels. – J'atteste parce que j'ai travaillé avec des documents officiels, et partout où j'ai été, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit au niveau des grands commandements, au niveau des personnalités que j'ai pu interviewer, dont le général du corps d'armée Dumbia Lassina, qui à l'époque était le commandant des forces spéciales, tous sont unanimes pour dire qu'il y a eu 33 blessés et 19. – Mais quand on refait le récit du scénario terrible que vous venez de faire, on se demande comment il n'y en a pas eu plus en réalité. – Il n'y en a pas eu plus en réalité, parce qu'au départ, ils étaient catalogués sur une population blanche. – Ils cherchaient ? – Ils cherchaient. – Donc au début, ils se sont abstenus de tirer dans le tas. – Effectivement. Ils ont tué quelques personnes africaines, dans un premier temps, pour créer la psychose. Et ils se sont dirigés directement vers l'hôtel Létoile du Sud, parce que quelques jours auparavant, il y a eu une délégation d'Américains qui avait fait une réservation pour venir déjeuner. – Donc ils étaient informés ? – Ils étaient informés parce qu'ils étaient là, ils ont fait des repérages. Et il y a d'autres témoignages qui vont plus loin, qui disent que ces personnes-là, on les a vues aux abords de la plage, venir régulièrement au mois de février pour faire des repérages et discuter avec des uns et des autres. pour prendre le pouls de la situation. Et la date de l'attentat n'a pas été choisie de façon Est-Nilo. C'est parce que ce jour-là, ils savaient qu'il y avait une délégation d'Américains qui étaient là. Mais malheureusement… – Ils ne les ont pas trouvés parce qu'ils ont changé de restaurant. – Parce que quelques jours auparavant, ils ont changé de restaurant et ils ne les ont pas trouvés. – Donc ils ont eu des complicités ? Comment ils sont arrivés en Côte d'Ivoire ? Vous ne le précisez pas vraiment ? Ils ont eu des complicités dans le pays ? – Ils ont eu des complicités passives. Parce qu'il y a eu des ramifications. Ce sont des personnes qui sont arrivées, mais pas dans l'optique… C'est-à-dire que les personnes qui les ont hébergées en Côte d'Ivoire ne savaient pas l'intention de ces personnes-là. En fait, le commando a été coordonné par un certain Koumta d'Ala. Koumta d'Ala qui les a mis, qui a mis ces personnes-là qui sont arrivées pour perpétrer l'attentat, qui les a mis en contact avec d'autres personnes ressortissantes d'autres pays étrangers dont je vais taire les noms. Et c'est comme ça que ces personnes-là ont bénéficié du gîte et du couvert de… – Mais l'information sur les Américains, comment c'est arrivé ? – C'est arrivé au niveau de leur prépérage. Parce que ces terroristes-là étaient en contact avec les racoleurs. Les racoleurs, c'est-à-dire des personnes qui font le marketing direct au niveau de la place. – Des restaurants qui essayent d'attirer les gens. – Voilà. Ce sont eux qui, au cours d'une discussion, ont dit « Ah, mais chez nous, ça sera bien à telle période, parce que là, on vient de faire un sacré coup. » Il y a une délégation de 50 Américains qui vont venir déjeuner. – Ça, c'était tout bénéfice. – Voilà, effectivement. – Ce sont les forces spéciales qui sont montées en première ligne pour affronter les terroristes sur la plage. Alors, on va écarter une autre légende. Vous confirmez qu'aucune unité de forces étrangères n'a participé à l'assaut. – Aucune unité de forces étrangères. Ça a été l'assaut qui a été mené par nos forces, a été mené de bout en bout par les forces de défense et de sécurité ivoiriennes, avec en première ligne les forces spéciales. Et cela a été autorisé par le président de la République. – Vous expliquez que la réaction des forces de sécurité, que vous qualifiez de salutaires et professionnelles, a été rapide. Rapide, ce qui a permis d'ailleurs de sauver de nombreuses vies, notamment au niveau de l'hôtel La Nouvelle-Payotte, puisque c'était un peu le dernier endroit où les terroristes sont arrivés. Alors, comment s'est déroulée l'intervention des forces spéciales ? Et combien de temps ils ont mis pour les neutraliser ? – L'intervention des forces spéciales a été une intervention menée en deux temps. Contrairement à la légende Chico, nos forces de défense et de sécurité, les forces spéciales qui sont intervenues sont parties de leur base, à Kokodi. Par contre, celui qui a mené l'assaut revenait d'Adiaké. Parce que la veille, c'est-à-dire qu'il faut situer les choses dans le contexte, deux jours auparavant, il y a eu le gala du Children of Africa, la première dame. – C'est la fondation de la première dame de Côte d'Ivoire. – La fondation de la première dame de Côte d'Ivoire. Et la veille de l'attentat, la première dame avait décidé de recevoir ses hôtes à Assigny. Et dans la sécurisation de cette rencontre, de cet événement, il y a eu des forces spéciales qui ont été prépositionnées du côté d'Adiaké. Adiaké, c'est une autre base à Nes des forces spéciales. Et lorsque l'événement est fini, lorsque l'événement a pris fin, ces forces-là sont rentrées sur Abidjan. Par contre, le commandant de cette unité qu'on appelle le grec était resté sur place. Donc c'est lui qui a eu l'information et qui a activé, c'est-à-dire les autres forces sous les orientations du général de Côte d'Armé, Doumbia Al-Assina, qui a demandé que les forces spéciales partent d'Abidjan pour intervenir. – Et donc ils les ont interceptées au niveau du dernier hôtel ? – Le dernier hôtel a été là où ils ont tué le dernier terroriste. Là où ils ont tué le dernier, vous ne pouvez pas dire les deux terroristes. Par contre, il y a eu des échanges de feu lorsque les forces spéciales ont commencé à progresser parce qu'il y avait un espace vert. – Forces spéciales qui ont compté trois tués. – Oui, voilà, qui ont compté trois tués. – Vous dites que vous regrettez que cette action soit tombée dans l'anonymat, je vous cite, et dans l'indifférence des Ivoiriens. Vraiment c'est à ce point-là, c'est donc pour leur rendre hommage que vous faites aussi ce livre. – Oui, je rends hommage aux forces spéciales qui sont tombées, mais à toutes les victimes de terrorisme en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui la menace terroriste est circonscrite dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans la partie septentrionale. Donc j'écris ce livre pour dire que c'est toute la Côte d'Ivoire, c'est tout le territoire ivoirien, ce sont toutes les 322 460 km² qui sont concernées par cette menace terroriste. – Vous expliquez qu'ils ont mis en œuvre une stratégie qui est très dangereuse d'ailleurs pour les forces qui montent à l'assaut, c'est qu'ils montent à l'assaut à l'aveugle parce qu'il y a une urgence particulière du fait de la situation. Et pour sauver d'autres vies, on considère dans la doctrine d'intervention des forces ivoiriennes qu'il faut intervenir pour détonner l'attention quasiment des terroristes sans trop savoir où ils sont, sans trop repérer où ils sont, ce qui explique les tuer parmi les forces de sécurité. Mais c'est une doctrine, disons, très bien, très élaborée et voulue. – Effectivement, dans l'assaut des forces spéciales, dans ce cas, parce qu'il y a eu plusieurs exercices qui ont été faits, des exercices de CTLO, contre terrorisme et libération des otages, et il y a deux doctrines qui ont été arrêtées au niveau des assauts. Il y a l'assaut d'urgence et l'assaut délibéré. Et ils ont opté pour l'assaut d'urgence. Et dans cet assaut d'urgence, on ne planifie rien. – On ne sait pas où sont les gars. – On ne sait pas où ils sont. On sauve, comme eux-mêmes, ils le disent, on sauve en cible. C'est-à-dire les forces spéciales sauvent en cible, quitte à sauver des vies. C'est-à-dire qu'ils entrent dans le théâtre de l'action pour juste limiter les dégâts. – Pour faire comprendre les choses, c'est le fait d'intervenir qui fait que les terroristes ne peuvent plus s'occuper de leur cible première parce qu'ils sont pris à partie et donc leur attention est détournée. Et c'est ça qui sauve des vies. – Effectivement, c'est ce qui sauve des vies parce qu'au cours de l'entretien, j'ai compris que dans leur façon d'agir, lorsque ces forces-là entendent plutôt des coups de feu, ça les retient plutôt parce qu'elles ont besoin de se protéger. Donc dans cet assaut-là, il fallait entrer sur le théâtre, faire, je dirais, des tirs, des sommations pour montrer à l'ennemi qu'effectivement nous sommes là. Et automatiquement, ça détourne l'attention. Et ça permet aux civils de fuir. – Le général Doumbia, d'ailleurs, que vous venez de citer, il était à l'époque, aujourd'hui c'est le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, et à l'époque il était le patron des forces spéciales. Lui, en tant qu'homme et en tant que chef militaire, qu'est-ce qu'il retient de ce moment inédit en réalité, qui est le moment où il doit déclencher le feu dans la vraie vie ? – Et comme lui-même il le dit, il dit au moment où il décide de déclencher cet assaut-là, c'est-à-dire l'opération, sous l'instruction du président de la République et du chef d'état-major général des armées de l'ÉCOR, qui était le général Soumaïla Bakayoko, il dit à cet instant précis, il pense à ces hommes, il pense à ces hommes, il pense au sacrifice. – Il sait qu'il les envoie dans un truc dans le travail. – Il sait qu'il les envoie dans une mission dont certains pourraient y rester. Et voilà pourquoi il termine son instruction en disant que Dieu vous garde. – On comprend à vous lire que, compte tenu du contexte de l'époque, cette attaque n'était pas exactement une surprise pour les forces de sécurité ivoiriennes et pour les autorités. Donc la menace terroriste, elle était déjà bien identifiée à ce moment-là. – Elle était bien identifiée. – Et d'ailleurs il y avait eu des tentatives d'attaque qui avaient été déjouées. – Il y avait eu des tentatives d'attaque. D'abord il faut situer la menace dans un contexte géopolitique régional qui est marqué d'abord en Côte d'Ivoire par des attaques dans la partie septentrionale avec le Mali. Les attaques de Misséni le 10 juin 2015, les attaques de Fakula le 28 juin 2015. Donc tout cela attire l'attention de l'État de Côte d'Ivoire et on commence à prendre des dispositions. Mais lorsque le 20 novembre 2015, il y a l'attaque de l'hôtel Radisson Blu à Bamako, ça retire encore notre attention. Et le 15 janvier 2016, on a une autre attaque au Burkina face à l'hôtel Splendid et le théâtre Cappuccino. Avec 30 morts, on commence à se dire, tiens, nous avons deux pays frontaliers qui sont en train de faire subir des attaques terroristes. Et concernant le Mali, c'est arrivé jusqu'à la frontière. Ils ont même planté le drapeau du groupe Ansardi. Donc le gouvernement, sous la houlette du président de la République, qui est le chef suprême des armées, a pris une série d'initiatives. Ils ont renforcé la loi sur le terrorisme en Côte d'Ivoire. Ils ont mis en place une stratégie de lutte contre le terrorisme, une stratégie nationale. Et ils ont mis en place le plan bouclier ivoire. Le plan bouclier ivoire permet de faire monter en puissance toutes les forces de défense et de sécurité, plus particulièrement les unités chargées de lutter contre le terrorisme. Et à côté de la montée en puissance, qu'est-ce qu'il y a eu ? Ce qui a permis la réaction rapide. Justement. Mais ce qui a permis la réaction rapide, c'est ce qu'on appelle les exercices et manœuvres militaires. En mettant l'accent sur ce qu'on appelle le CTLO, le contre-terrorisme et la libération des otages. Donc ça a permis de vraiment imaginer plusieurs scénarios possibles en cas d'attaque pour pouvoir agir. En quelques mots, est-ce que vous diriez aujourd'hui, 7 ans plus tard, que cette menace terroriste est toujours aussi forte, voire plus forte encore, ou bien qu'elle a régressé ? Non, je dirais que la menace terroriste est encore plus forte. Parce qu'en 2016, quand les guilladistes attaquaient l'attaque qui a été revendiquée par Al-Qaïda, c'était l'Afrique, les pays du Golfe de Guinée n'étaient pas dans la ligne de mire des groupes terroristes. Or, aujourd'hui, il y a un changement de stratégie. Le changement de stratégie fait en sorte que ces groupes terroristes-là sont en train de progresser et ils ont nommé des pays comme la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est d'abord tous les pays… Désigner la Côte d'Ivoire comme une cible ? Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie, je dirais, des plans d'attaque des groupes terroristes un peu partout dans la sous-région. Je l'ai dit, votre livre est bien plus qu'un récit de la terrible journée du 13 mars 2016. Vous expliquez en détail comment le djihadisme, donc la menace terroriste, se sont implanté par vague sur le continent africain à partir du milieu des années 90 et durant la décennie 2000. Tout est parti d'Afghanistan. Oui, tout est parti d'Afghanistan et pour cela, il faut remonter aux années 79. Mais 1979 est marqué par l'amplification du djihadisme d'expression internationale. Il y a trois événements majeurs qui vont faire monter ce qu'on appelle la renaissance du monde musulman, la Sarwa. Le premier événement majeur, c'est la révolution en Iran, 7 janvier, 11 février 1979, qui est marqué par l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah roménie qui chasse le Shah d'Iran. Et là, il y a un islamiste fondamentaliste qui va émerger. À côté de cela, on a la prise d'otages de la Mecque qui passe souvent sous silence. Le 20 novembre 1979, prise d'otages de la Mecque, 14 jours de siège de la Mecque. Il a failli le GN français pour venir aider les autorités saoudiennes pour libérer ces otages-là. Et après cela, c'est le 25 décembre 1979, la guerre en Afghanistan, l'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques. Et c'est à partir de cet instant que l'Afghanistan va être considéré comme le creuset du terrorisme international parce que plusieurs figures du giadisme international vont émerger. Mais comment ces groupes qui, effectivement, naissent, émergent, luttent, se forment en Afghanistan, arrivent en Afrique ? Ces groupes-là arrivent en Afrique parce qu'il y a des figures comme Abdullah Azam qui vont émerger à côté de l'Uben Lazen Eman Azawa'iri en 1988. Qui est le numéro 2 d'Al-Qaïda. Oui, qui a été tué au mois de juillet dernier. Oui, très récemment. Et en 1988, le 11 août 1988, ils vont mettre sur pied Al-Qaïda. Al-Qaïda qui, littéralement, signifie la base, mais qui va rassembler tous les combattants arabes qui sont venus combattre en Afghanistan auprès des Afghans contre les Russes. Et lorsque la guerre d'Afghanistan finit à partir des 88-89, ces combattants-là qui vont errer seront obligés de retourner dans leur pays d'origine. Parce qu'Al-Qaïda est formé, mais ils n'ont pas de territoire à défendre. Leurs pays d'origine qui sont... Leurs pays d'origine qui sont l'Algérie, le Maroc, le Liban, la Tunisie et tout cela. Maintenant, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, les premiers groupes ghiyadistes qui vont émerger viennent de l'Algérie. Parce qu'il y a eu un fort contingent algérien qui a combattu en Afghanistan. Et lorsqu'ils reviennent, ils s'installent en Algérie. Et à partir des années 90, il y a un parti islamiste qui va naître, qu'on appelle le FIS, le Front Islamique du Salut. Et lorsqu'il y aura des élections législatives qui seront organisées, le Front Islamique du Salut va remporter ces élections et on va dissoudre ce parti-là. Il va naître une guerre civile en Algérie. Et à l'occasion de cette guerre civile, il y a un groupe qui va être créé, un groupe armé, qui est l'Armée Islamique du Salut. Et c'est cette Armée Islamique du Salut qui, plus tard, va donner naissance en 1994 au groupe islamique armé. Et le groupe islamique armé, quelques années, va connaître une dissension. Et on aura, dans sa phase la plus radicale, le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication. Alors, on va revenir dans cet écheveau terrible tout à l'heure. Mais ce qui est troublant dans ce que vous racontez, c'est que vous semblez dire que le djihadisme, l'islam radical, a trouvé en Afrique un terrain très favorable à son développement, qu'il s'y sent bien finalement sur le continent africain, en quelque sorte un peu comme chez lui. Comment est-ce qu'on explique cela ? On explique cela, et c'est dans la progression, je venais dans la progression, c'est qu'en 1998, il y a le groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC algérien, qui va sortir de l'Algérie et va s'implanter un peu partout, plus particulièrement au Sahel, dans le nord du Mali. Et qu'est-ce qui va être le coup d'accélérateur ? C'est que dans les années 2000, après le 11 septembre, il y aura une nouvelle théorie dans l'explication d'Igiadis, qui va dire que désormais, il faut que les groupes giadistes s'installent par petits groupes. Et c'est dans ce contexte-là que le GSPC algérien va faire allégeance à Al-Qaïda. Le 25 janvier 2007, il va faire allégeance à Al-Qaïda, et ça sera Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est ça. Et alors, bon, chez nous, l'attentat de Grand Bassam, il a été justement revendiqué par Acmi. Oui, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vous racontez cet écheveau de groupes, mais en gros, il faut se dire qu'il y a beaucoup de groupes, mais qu'il y a deux types d'allégeances. L'allégeance à Al-Qaïda et l'allégeance à l'État islamique. Oui. Et que tous ces groupes sont concurrents. Il y a des groupes locaux, il y a des groupes locaux, des groupuscules, mais qui, avec la nouvelle thèse du développement du guyadisme, se doivent de s'affilier à des groupes internationaux. Donc, il y a les groupes qui sont affiliés à Al-Qaïda et il y a les groupes qui sont affiliés à l'État islamique. Et même au sein de l'État islamique, il y a l'État islamique en Afrique de l'Ouest, il y a l'État islamique au Grand Sahara. Et à côté de cela, il y a beaucoup à Rames. Finalement, tous ceux-là sont concurrents. Enfin, en tout cas, font de la surenchère pour savoir quel est celui qui sera le plus quoi ? En fait, dans leur progression, il y a une concurrence et par moments, il y a des collaborations, il y a des alliances. Donc, aujourd'hui, dans l'écosystème des groupes guyadistes, on a l'impression que ce groupe-là évolue au gré de la situation géopolitique des pays et surtout des réponses militaires qu'on peut leur apporter. Tant que le terrain est libre, chacun évolue en vase clos dans son domaine. Mais une fois qu'il y a une réponse, on essaie de se fusionner pour pouvoir avoir plus de capacités à répondre. Donc, aujourd'hui, vous diriez que l'Afrique est devenue la base ou la maison du terrorisme mondial ? Ce que je peux dire, c'est que l'Afrique, plus particulièrement sa partie occidentale, est devenue un terrain de jeu pour les groupes guyadistes. Et il faut absolument que nos populations prennent conscience de cette réalité, de cette nouvelle donne, parce qu'au-delà du Sahel, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est dans la ligne de mire des groupes guyadistes. Parce que qui parle de groupes guyadistes parle d'un certain nombre d'activités corollées qui vont avec cela, notamment les trafics de drogue, la contrebande, les trafics d'êtres humains. C'est ça qui finance leur activité. C'est ce qui finance leur activité. C'est le banditisme. Ce sont des grands banditismes, de grands bandits plutôt. C'est du grand banditisme et ces personnes-là essaient de prendre, je dirais, l'islam. Mais l'objectif final, c'est quoi ? C'est de créer un État islamique. Leur objectif final, c'est de créer un État islamique, ce qu'on appelle… Mais dans les États existants ou bien un truc qui déborderait les États existants ? Leur objectif, c'est quelque chose qui déborderait les États existants. Parce que leur objectif, c'est de faire en sorte que le monde soit considéré comme la Oumma. C'est-à-dire un monde considéré comme un monde où ne vivent que la communauté musulmane. La Oumma qui est régentée par le califat. Le califat qui est cette institution politico-religieuse qui a été mise en place au lendemain de la mort du prophète Mahomet en 632. Et ce califat a dominé toute l'histoire de l'islam pendant 14 siècles. Il y a eu la période des califes bien guidés qui a été une période qui a été soutenue ou bien marquée par l'administration des personnes comme Abu Bakr, Omar, Ottoman, Ousmane. Et puis après, il y a eu la période des dynasties, des dynasties qui ont dirigé les califats jusqu'à l'empire ottoman, c'est-à-dire les Omeyades, les Abbasides jusqu'à l'empire ottoman. Mais lorsqu'on regarde tout cela, monsieur Dina Serra, on se rend compte que le califat dont rêvent ces groupes dynasties n'a rien à voir avec le califat originel. Donc on se rend compte que c'est plus une manipulation psychologique à l'endroit de la communauté musulmane pour pouvoir poser des actions qui relèvent du grand banditisme. Personne n'a pu empêcher l'installation durable du djihadisme en Afrique, en particulier au Sahel. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a eu d'autres fêtes qui sont venues se graver, qui sont venues se greffer plus tôt. Il y a eu d'abord la chute du régime du colonel Kadhafi. Les printemps arabes en 2011. Les printemps arabes en 2011. Mais avec la chute du colonel Kadhafi, ça a déstabilisé la sous-région parce qu'il y a plusieurs groupes qui sont arrivés du sud de la Libye qui se sont installés dans le nord du Mali. D'abord, il y a eu une rébellion Touareg avec le MNLA, le Mouvement National pour la Libération de l'Azawad. L'Azawad qui est cette région au nord du Mali. Oui, cette région au nord du Mali. Et ce sont ces incompréhensions entre certains membres du MNLA qui vont faire naître des groupes terroristes qui vont combattre le MNLA qui était considéré comme trop laïque aux yeux de ceux qui voulaient faire la rébellion. Mais la chute de Kadhafi a fait que la Libye est devenue un pays avec des frontières poreuses où les armes se trouvaient à profusion. La Libye est devenue une poudrière à ciel ouvert. Avec des armes à profusion pas chères. Effectivement. Et plus rien pour tenir. Et plusieurs groupes sont descendus parce qu'il y avait plusieurs personnes de communautés Touareg et Peul qui combattaient auprès du colonel Kadhafi dans ses rangs. Donc lorsque le colonel tombe, ces personnes-là qui assuraient sa sécurité vont descendre dans leur pays d'origine avec un arsenal digne d'une armée d'un pays. Et ces personnes s'installent dans le nord du Mali et progressivement, leurs incompréhensions vont permettre de créer un certain nombre de groupes. Le deuxième événement que vous citez comme étant un facteur, j'allais dire, accélérant, c'est la chute au Mali en 2012 du président Amadou Toumani Touré. Parce que lui, il tenait quand même le pays. Effectivement. La chute du président Amadou Toumani Touré fait qu'on a le capitaine Naya Sanogo qui arrive au pouvoir. Et les incompréhensions entre les ténanciers du pouvoir, d'un point de vue sécuritaire, ces incompréhensions-là font qu'on assiste à une percée des groupes d'Yadis jusqu'à Tombouctou. Et il a fallu l'intervention du président de l'époque, François Hollande, pour mettre en place ce qu'on appelle l'opération Serval. Et c'est cette opération Serval-là qui va permettre de contenir ces groupes terroristes-là et pour pouvoir les repousser. Parce que, n'eût été cette intervention, peut-être qu'à cette époque-là, Bamako serait déjà... Aurait été prise. Bamako aurait été prise. – Mais quand les Français interviennent en 2013 au Mali, on a l'impression que, au vu de ce qu'on lit dans votre ouvrage, on a l'impression que c'est déjà trop tard. Ça contient à ce moment-là. Après, il y a l'opération Barkhane qui continue à travailler sur le terrain. Ils ne sont pas descendus jusqu'à Bamako. Mais en termes de prolifération terroriste, on a l'impression que c'est déjà gâté. – Justement. En fait, le nord du Mali avait déjà été pris. Et voilà pourquoi c'est une intervention qui a permis d'éviter que tout le Mali soit sous contrôle des groupes terroristes. Mais, effectivement, lorsqu'on regarde aujourd'hui, quelques années après, lorsqu'on fait le point, on se rend compte que c'est une intervention qui est arrivée très tard. Elle est arrivée très tard parce que ça a permis à des groupes de s'asseoir et de s'enraciner dans le nord du Mali. Et c'est ce qui a compliqué, j'allais dire, la tâche, de toutes ces forces internationales qui ont tenté de reprendre le nord du Mali. Je veux parler de Barkhane, de la force Takouba, je veux parler de la MINISMA et tout cela. Aujourd'hui, c'est difficile parce que ces groupes-là ont eu le temps de s'installer et de tisser des alliances avec certaines communautés. – Alors, le troisième événement que vous évoquez comme étant un élément qui a facilité, qui a permis la dissémination des groupes djihadistes, c'est finalement la chute du président Compaoré au Burkina Faso en 2014. Pourquoi ? – La chute du président Compaoré au Burkina en 2014 parce que le président Blaise Compaoré avait acquis une légitimité dans la négociation avec les groupes djihadistes. – Donc il les connaissait ? – De toutes les façons, il était entré en contact avec certains groupes djihadistes qui avaient pris en otage certains Occidentaux. Donc par l'intermédiaire de l'un de ses conseillers, Moustapha Chafi, il avait réussi à faire libérer des otages, moyennant des rançons et tout cela. Donc automatiquement, il avait acquis cette légitimité en tant que négociateur en chef auprès de ses groupes djihadistes, ce qui a certainement fait éviter à son pays… – Donc quand on dit qu'il dealait ou il négociait avec les groupes terroristes et que ça protégeait son pays, ce n'est pas faux ? – Oui, mais c'était à la demande, parce que là aussi, il faut situer les choses dans le Conseil. C'était à la demande des pays qui avaient les otages entre les mains de ces… – Il en a tiré parti. – Certainement qu'il en a tiré parti parce que ça lui a permis peut-être d'avoir des liens étroits avec certains chefs Touareg, certains chefs Peul et ça a permis à son pays de vivre vraiment à l'abri de tout ce qu'on a pu connaître. – Vous attribuez au terrorisme et à l'insécurité qui l'entretient une responsabilité dans les coups d'État qui sont intervenus chez nos voisins au Mali, au Burkina Faso. – Oui, parce que quand on regarde aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, la sécurité a changé de paradigme. Il y a 15-20 ans, la sécurité c'était l'absence de violence, l'absence de crise et tout cela. Mais aujourd'hui, quand on dit qu'est-ce que l'insécurité à un ressortissant d'un pays de la sous-région, il va dire que l'insécurité c'est lorsqu'il n'y a pas d'attaque terroriste. Pourquoi ? Parce que quand on regarde, il y a quelques années, certains militaires prenaient des armes pour faire des coups d'État parce qu'ils dénonçaient une malgouvérance, une mauvaise gestion. Mais aujourd'hui, on décide de changer un président parce qu'il y a des problèmes de sécurité, parce que l'insécurité est galopante. Et quand on regarde dans la configuration, le premier coup d'État qu'il y a eu au Mali, qui a fait partie à Madout Oumani Touré, c'est parce qu'on estimait qu'il n'arrivait pas à chasser les terroristes hors du Mali. Et lorsqu'on fait le deuxième coup d'État, lorsqu'on fait le coup d'État tout dernièrement contre le président Ibeka, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'il y a un problème parce qu'il n'arrive pas à combattre les terroristes. Quand on revient au Burkina Faso, c'est pareil. C'est la même question. Lorsque le président Rochmak Kaboré est destitué, la première raison, c'est pour dire que nous les militaires, on veut prendre le pouvoir pour combattre les terroristes. Mais lorsque le président d'Amida y vient, on se rend compte que sous son mandat… – Il n'y arrive pas plus ? – Non, il n'y arrive pas plus, mais il y a plus d'attaques terroristes qu'au temps du président… – Et donc c'est aussi ce qui provoque sa chute ? – C'est ce qui provoque sa chute. Et aujourd'hui, celui qui est là est obligé d'aller sur le terrain. Mais on se rend compte que le terrorisme va crescendo, même sous son mandat. – Est-ce que quand même, vous attribuez à la France, aux Européens et puis aux armées subsahariennes qui se sont alliées dans cette coalition, quand même quelques succès ou pas, des résultats tangibles dans la lutte contre le terrorisme ? – Je pense qu'il faut reconnaître. La lutte contre le terrorisme est un travail avant tout de prévention. Et lorsqu'on regarde ce travail-là sous la forme de prévention de la prévention, on ne peut que féliciter nos forces de défense et de sécurité, y compris les forces qui nous viennent en soutien, plus particulièrement les forces françaises. Ça c'est de un. De deux, on est tous unanimes pour dire qu'il y a quand même des succès. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu neutraliser le terrorisme dans la sous-région, mais par rapport à l'objectif de ces groupes terroristes-là, je pense qu'on a pu limiter quand même les dégâts. – Alors aujourd'hui, vous avez un pays comme le Mali, un pays comme le Burkina Faso qui chasse, on va dire, l'armée française et puis les armées européennes, etc., dans la lutte contre le terrorisme, et qui veulent probablement s'en remettre aux Russes. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux, à votre avis ? – Moi, je pense qu'il faut voir la question sous une autre forme. On ne peut pas compter sur une quelconque puissance qui va venir faire ou bien rechercher notre sécurité à notre place. C'est à nous-mêmes, peuple africain. Un peuple qui est souverain est libre de nouer un quelconque partenariat avec qui il veut. Mais nous devons d'abord dire que la lutte contre le terrorisme est une affaire qui concerne d'abord nos propres armées. Et cette affaire qui concerne nos propres armées doit s'articuler sur trois points. Le premier point, c'est d'avoir d'abord la vision et l'idée claire de la menace qui est en face de nous. Une fois qu'on a cela, il nous faut les hommes formés pour ça, avec les services compétents qui vont avec ça, et après, il nous faut le matériel nécessaire pour ça. Ce n'est pas parce que, je voudrais dire que ce n'est pas une nationalité qui combat le terrorisme, mais c'est la volonté d'un peuple affiché avec le professionnalisme de nos forces de dépense et de sécurité. Parce que la lutte contre le terrorisme, c'est une affaire de tous qui doit susciter la fibre patriotique. La réponse militaire doit venir en dernier ressort. Parce que je ne l'ai pas dit assez, mais au-delà de tous ces groupes terroristes, tout à l'heure, vous avez posé une question très pertinente, peut-être que je n'ai pas eu le temps de répondre, qu'est-ce qui permet de proliférer ? Qu'est-ce qui permet aux terroristes de proliférer dans notre région ? C'est parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui font le lien au terrorisme. D'abord, le recul de l'État. L'absence de l'État dans certaines régions fait que les terroristes viennent et se substituent à l'État. Les populations adhèrent à ces groupes-là. On a aussi la pauvreté. La pauvreté, les jeunes qu'on réussit à indoctriner, ce sont des jeunes qui aient et qui n'ont aucune activité à faire, qui n'ont pas de perspective, qui préfèrent adhérer aux groupes terroristes. Donc le vrai travail, c'est d'offrir des perspectives aux populations et des services publics. Et de mettre en place des stratégies de développement au niveau local dans nos populations. Et je voudrais rendre hommage à l'État de Côte d'Ivoire, qui a mieux compris la problématique et la préoccupation, en mettant en place un plan spécifiquement adressé à toutes ces zones en proie à des menaces terroristes, la partie septentrionale. Et il y a 8,6 milliards qui ont été dégagés par l'État de Côte d'Ivoire. Et le Premier ministre, avec quelques ministres du secteur technique, ont fait une tournée dans ces parties-là pour parler de la question terroriste et inciter les jeunes à adhérer à un certain nombre de programmes que le gouvernement a mis en place. Merci, docteur Konadjé. Nous avons un rituel dans cette émission. Hélène Beckett est une jeune slameuse. Aujourd'hui, elle a tenu à être présente pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de Grand Bassam. Donc, je voudrais qu'on écoute Hélène. Merci. Elles sont allées en famille, puis elles sont revenues orphelins. Et ils sont allées en amis, puis ils sont revenus un par un. Et ils sont allées en amoureux, puis... C'était un dimanche et Dieu était absent. Alors un « je t'aime », l'argent ou reste n'a pas épargné un tiès. L'appel du secours n'a pas sauvé un d'entre tous. Les plus chanceux ont fini traumatisés. La violence a primé sur l'innocence. Les malchanceux, même debout, ont fini au pays désallongé. Un simple moment de détente s'est transformé en enterrement. Pourtant, c'était un dimanche et Dieu était absent. Alors, hors des veines, on a vu couler du sang, sans défendre les mêmes couleurs. Ce jour-là, on portait tous le même drapeau du deuil. Alors, on se souviendra toujours du dernier souffle, de ces Ivoiriens, de cette Allemande, de ce Français. Parce que ce jour-là, ils respiraient tous la Côte d'Ivoire. Parce que ce jour-là, ils respiraient tous la Côte d'Ivoire. Et ils sont allés en famille, puis ils sont revenus orphelins. Et ils sont allés en amis, puis ils sont revenus un par un. Et ils sont allés en amoureux, puis elle est revenue toute seule. Puis, elle est revenue toute seule. C'était un dimanche et Dieu était absent. C'est sur ces mots très émouvants et sur ces images difficiles à regarder que nous allons nous quitter. Docteur Jean-Jacques Conadjé, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et quant à vous, je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !